Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour l'invité du jour. Bonjour Tadé de Slisevitch. Bonjour Clémence. Vous êtes le fondateur et dirigeant de Tadé Pays du Levant depuis 25 ans. Bon anniversaire donc. Merci. Vous êtes géographe de formation et passionné d'histoire du Proche-Orient qui on le rappelle est le carrefour historique des civilisations. Tadé c'est une entreprise qui est basée à Asignes et qui propose une gamme de cosmétiques 100% naturelle d'inspiration orientale depuis donc 1995. Votre produit phare c'est le pain d'Alep dont on ne vende plus les mérites. Oui c'est un savon qui m'a fait tomber dans le chaudron effectivement il y a 25 ans maintenant. J'ai été le premier à rapporter ce savon en France. Il était complètement inconnu en Europe et en France particulièrement. J'en ai rapporté 200 kg et aujourd'hui il s'en prend presque 1200 tonnes par an. En France la consommation est de 1200 tonnes ce qui est assez exceptionnel et ce qui me réjouit. Et il s'est fait connaître tout seul. C'est bien parce qu'il a des vertus. Justement, quelles sont les vertus de ce savon ? Alors il est remarquable notamment pour les peaux qui sont particulièrement sensibles, les peaux sèches, les peaux irritables. Il est aussi remarquable pour les problèmes de psoriasis, d'eczéma, d'escarre. Et il est aussi apprécié pour les pellicules dans les cheveux. Mais ce n'est pas un véritable shampoing, bien que des personnes l'apprécient aussi comme shampoing. Mais là, c'est plutôt pour les cheveux courts. Donc depuis 25 ans, vous faites connaître ce super savon. Vous travaillez notamment avec des producteurs locaux, des producteurs qui se trouvent en Syrie. Pourquoi faire appel à eux ? Parce que c'est eux qui détiennent finalement le véritable savoir-faire ? Oui, ça me tient à cœur. Je dirais que c'est à l'origine de cette activité. Comme je vous disais, j'ai rapporté des produits de l'artisanat, des produits de l'artisanat syrien. Et c'est cette relation avec l'artisan et cette relation avec l'artisan, et ce lien et ce pont que je fais entre d'un côté l'artisan et le client, le consommateur final, puisqu'au début je revendais sur les marchés et qui m'a tout de suite, voilà, qui me plaît et qui m'intéresse particulièrement, c'est justement de valoriser ces artisans qui n'ont pas la possibilité de pouvoir, dans ces pays du Sud, qui ont souvent des économies un petit peu difficiles et qui n'ont pas la possibilité. Et donc moi, voilà, je prends ça à cœur de pouvoir développer et de pouvoir valoriser leur savoir-faire qui est assez exceptionnel et en l'occurrence celui de ce savon d'Alep. Mais il y en a d'autres, bien entendu, pour tout ce qui se rapporte à ces métiers-là. Ce savon, il est fait à l'aide d'un savoir-faire qui est séculaire, qui est millénaire, les gestes sont toujours les mêmes, aucune mécanisation. Et à Tadé, vous mettez l'accent sur ce que l'on appelle la rémunération juste du producteur. C'est ça aussi l'ADN de votre entreprise ? Oui, ça m'intéresse particulièrement. Évidemment, quand on travaille en direct avec l'artisan, c'est une relation de partenariat que nous avons avec l'artisan. C'est une relation même qui dépasse la relation professionnelle, c'est même amical. Nous travaillons avec une dizaine d'artisans en Syrie. Ces artisans, pendant toute la période de la guerre, certains ont dû arrêter de travailler. Nous n'avons pas cessé de garder un contact téléphonique, ce qui est assez curieux, mais aujourd'hui, c'est ça la réalité. Mais même pendant les guerres, les contacts Internet continuent et nous permettent d'avoir des conversations et d'entretenir des liens. Et je dirais comme exemple, notre chef d'atelier, dont nous sommes séparés quand nous avons dû fermer notre entrepôt au début de la guerre, nous sommes restés en lien avec lui. Et quand nous avons réouvert notre bureau en 2019, nous l'avons retrouvé et recruté. Et la même chose avec nos anciens. Tous les artisans qui étaient restés en Syrie, nous avons relancé une activité avec eux. Il y a un objectif, c'est le label Commerce équitable. Ce qui est en cours, est-ce que vous pouvez nous en parler rapidement ? Alors voilà, nous on a été les premiers à faire certifier notre savon Cosmos. C'est le gage de la naturalité, le label Cosmos dans la cosmétique. Et on a été les premiers à pouvoir faire venir depuis le début de la guerre un auditeur en 2018 pour certifier notre savon d'Alep et pour garantir sa naturalité. Je rappelle qu'il est fait qu'avec quatre ingrédients, de l'eau, de l'huile d'olive, de l'huile de laurier et de la soude caustique issue du sel de mer. Et on veut aller plus loin, effectivement, en ayant le label Fair for Life qui est un label d'Ecoser et qui nous permettrait d'apporter la preuve que nous travaillons de manière équitable, dans un échange équitable avec nos fournisseurs qui sont des partenaires. Alors évidemment, puisque vous travaillez avec des fournisseurs, vous travaillez avec des producteurs qui se trouvent sur place en Syrie, quel regard est-ce que vous portez sur la situation dans ce pays-là ? Dix ans après le début de la guerre, le conflit a déjà fait 400 000 morts et poussé des millions de Syriens et Syriennes sur les routes en exil dans une extrême pauvreté. Quel regard est-ce que vous portez là-dessus ? On a été particulièrement affecté, je dois vous le dire, parce que voilà, avec ma femme, on a même vécu là-bas, entre 2003 et 2006 avec nos enfants, nos aînés, qui ont aujourd'hui entre 20 et 26 ans. C'est assez improbable ce qui s'est passé, ça a été une tourmente qu'on n'a pas compris. Mais moi je dirais qu'il faut regarder les choses d'une manière moins pessimiste, moins anxiogène que celle qu'on voit, même si la situation pour la Syrie est très très difficile, il faut quand même se rappeler, voilà, il y avait à peu près 22-23 millions d'habitants en Syrie avant la guerre, il y en a aujourd'hui 18 millions qui continuent de vivre là-bas, dans les principales villes de Syrie, les six grandes villes de Syrie, et ces six villes, eh bien, continuent de vivre et vivent en paix, vivent en paix, on ne le dit pas assez. Nous, nous retournons à peu près une fois tous les deux mois, nous avons nos collaborateurs là-bas, on a relancé un bureau, nous avons une quinzaine d'employés, on a toujours tenu justement à garder ce lien, c'est la dimension sociale aussi qui est importante chez nous, c'est d'avoir, n'avoir jamais cessé pendant la guerre et jusqu'à aujourd'hui, de faire venir du savon d'Alep, notre savon est garanti, made in Alepo, ça c'est important, et donc cet aspect social est là capital, parce que ce qu'il demande par-dessus tout, c'est justement de travailler, il y a une crise économique qui est sans nom, qui est très dure, avec en plus la crise libanaise qui encore étouffe davantage la réalité de l'économie syrienne, et qui est presque encore plus dure que la réalité qui existait pendant la guerre pour les civils. Alors vous êtes aussi engagé aux côtés de l'association des baroudeurs de l'espoir, leur credo, soyons le changement que nous voulons voir dans le monde, les membres de l'association viennent en aide aux victimes de conflits armés comme en Syrie, vous organisez avec les baroudeurs une collecte du 15 novembre au 15 décembre, est-ce que très rapidement vous pouvez nous en parler ? Il y a une tombeau là. Oui, alors cette association les baroudeurs de l'espoir est une association 100% bénévole, je tiens à l'enverter, à confessionnelle, à politique remarquable, qui a été créée en 2014 par Diane Antacli, qui était d'origine à l'épine, et qui a voulu être actrice, en plus d'être malheureusement dépassée, faire tomber son costume de spectatrice et devenir actrice. Elle fait une chose admirable, c'est qu'elle s'est donné pour objectif de permettre aux enfants victimes de la guerre au Liban et en Syrie de retourner à l'école. Et c'est déjà aujourd'hui plus de 1500 à 2000 enfants qui ont pu repartir, retourner à l'école. Alors nous-mêmes, nous les soutenons depuis 2015. Et on peut devenir acteur de ça grâce à cette tombeau là ? Oui, on a monté, voilà, à partir du 15 novembre là, nous avons une tombeau là annuelle, et tous les dons sont reversés directement à l'association. Je vous le rappelle qu'il est 100% bénévole. Vous nous retrouverez et vous pourrez participer à cette tombeau là en tapant...